... Ne regarde pas comme ça, Patricia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc c'est une première pour nous. On n'est pas vieux et ça fait pas longtemps qu'on est chez FO. Donc vous savez ce que c'est qu'une première fois ? Soyez indulgents. Applaudissements Alors je représente le syndicat national SNV. Donc SNV c'est la société nouvelle de volaille. On emploie 2500 salariés et 1200 intérimaires. Notre syndicat a été créé en 2018 où FO n'était pas présent. Il représentait que 10% sur toute l'entreprise. En 2022, après de lourds combats et de longues batailles, donc je peux vous le dire, FO représente 48,2% et est devenu premier syndicat dans la société. Applaudissements Et la bonne nouvelle, ce que je peux vous dire pour 2023, c'est qu'FO sera présent sur tous les sites de la société. Donc 7 sites. Et on envisage d'être ultra majoritaire là-bas. Ceci étant, c'est que ça n'aurait pas pu, sans la détermination, le courage, l'engagement sans faille, et aussi la confiance de notre DSC qui est ici, DJ Dorsey que vous avez entendu hier, et de nos adhérents, jamais cela aurait pu être possible. Ça, il ne faut pas l'oublier. On a aussi, je vais vous parler aussi d'une fierté, c'est une fierté pour nous parce qu'on était très attendus. En 2018, nous étions environ 30 adhérents. 30 adhérents est arrivé chez FO comme ça. Et aujourd'hui, on est 100, environ 150 adhérents, ce qui est un... Et dans ces 150 adhérents, 50% ont moins de 35 ans. Applaudissements Et j'en fais partie. Alors pour arriver à cela, on a mis beaucoup de méthodes en place, en tout cas nous. La FED nous a donné les moyens, donc je remercie la FED aussi par rapport à ça, parce qu'on a besoin de moyens. Et c'est surtout à travers les services, communication, juridique, où vraiment la FED nous a beaucoup aidés. J'aimerais aussi vous présenter une méthode. Alors ça, c'est une méthode aussi que j'aime bien présenter. On peut dire une méthode ou une technique, ça dépend comment on veut l'appeler. Moi, ça me tient à cœur. Ça peut choquer des gens, mais moi, ça me tient à cœur parce que ça marche beaucoup chez nous. Je pense que c'est aussi une vision jeune du syndicat. Et je pense qu'en termes d'images, il est important de communiquer aussi pour tout le monde, aussi les jeunes, et modifier l'image du syndicat auprès des jeunes. Alors la méthode, elle est assez simple. Je pense que ça va en faire sourire pas mal. Vous savez que tout le monde assure sa voiture. Tout le monde assure sa maison. On assure aussi son téléphone portable aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qui vous assure au travail ? Qui vous assure juridiquement ? Qui vous défend ? Eh bien, c'est le syndicat. Et en utilisant cette méthode, les jeunes s'y retrouvent beaucoup. Et ça nous a permis de faire beaucoup d'adhésion. J'aimerais aussi vous parler d'un sujet, vous l'avez bien compris, qui est important pour moi, pour nous, et je pense pour tout le monde. C'est les jeunes au sein de la FGTA, où aujourd'hui, il n'existe pas de commission. Ou alors, elle n'est pas mise en avant. Moi, pour vous donner la petite histoire, j'ai été délégué syndical depuis que j'ai 20 ans. Et il est vrai que culturellement, on n'a pas l'habitude de ça. Et je fais une demande pour que la FGTA FO puisse mettre en place une commission pour les jeunes, pour qu'on puisse faire évoluer l'image. Je sais que la FGTA a beaucoup évolué en termes d'images, en termes de beaucoup de choses. Mais il y a encore du travail, au niveau langage, au niveau toute communication moderne. Et en tout cas, je veux bien y participer. Pour finir, j'aimerais remercier DJ Pieux, qui, sans lui, nous ne serions pas là. Parce que, pour rappeler la petite histoire, il est venu nous chercher. Nous étions dans un autre syndicat. Et sans lui, on ne serait pas là. Donc, il est important de rappeler aussi qu'il a fait du bon travail. Merci, DJ. Je tiens aussi à remercier Patricia, qui, je dois le dire, nous a beaucoup soutenus. Ça a été très dur pour elle, parce que des jeunes, vous savez, c'est assez... Donc, on l'a beaucoup fatiguée. Mais je n'en dirai pas plus. J'ai une anecdote sur Patricia. Mais ce n'est pas ce que vous pensez, mais j'en ai d'autres, si vous voulez. Quand Patricia a repris la branche de la volaille, on était réunis, toute l'agroalimentaire était réunie à Angers. Et j'ai Richard Ross, on va le citer, qui, on avait une grande crainte parce qu'on ne connaissait pas Patricia. Et c'est vrai que de perdre DJ Pieux et d'avoir Patricia qui arrive, on avait très peur. Et Richard nous a dit, sous le ton de la boutade, mais c'est ce qu'on a retenu et c'est ça qui est important. Elle a dit, vous verrez les gars, c'est la meilleure. Et aujourd'hui, je suis fier de le dire qu'il avait raison. Et pour finir, Déliane, nous tenions à te remercier aussi, parce que quand nous avons intégré FO et la FGTA, tu es venu sur notre site, au siège social. Et vraiment, ça nous a apporté beaucoup de choses, beaucoup de soutien. Et grâce à ça, ça nous a permis aussi de voir qu'il y avait une équipe derrière et comprendre la FGTA. Et je tiens vraiment à te remercier parce que ça nous a fait énormément plaisir et ça nous a beaucoup aidé. Merci, Déliane. Pour finir, je tenais à faire un cadeau à Patricia. Je vous dis, je ne sais pas s'il y a des supporters de Saint-Etienne ici. Je suis désolé pour vous, j'en ai d'autres dans ma voiture, j'ai ramené un petit paquet de Kleenex. Parce que pour la petite histoire, je suis pour Lyon, elle est pour Saint-Etienne, et voilà, il faut se le dire. Je préfère lui offrir. J'ai entendu, Déliane. Pour finir, je vais faire un petit mot pour Richard, qui vient de récupérer notre branche. Il y a beaucoup de travail dans notre branche. On a vu avec le guide que tu as fait qu'on était en retard sur beaucoup de choses. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on te fait entièrement confiance. Et on sera là pour t'aider, et il ne faut pas hésiter. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements